La Marseillaise dit que les citoyens de France doivent marcher quand Sangampeur a brûlé Sion. Aux plusieurs Français, ce Sangampeur n'est plus celui de ceux qui menacent la France avec la guerre. Mais maintenant, cet ennemi inclut tous ceux qui ne connaissent pas l'importance de maintenir les traditions et leur idée de l'identité de la culture française. Le 7 janvier 2015, deux frères ont fait un acte de terrorisme contre des employés d'un magazine satirique intitulé Charlie Hebdo. La fusilade était le résultat de l'accumulation des injustices éprouvées par les agresseurs et les gens comme eux-mêmes. L'événement a fait rappeler pourquoi les Français font les opinions qu'ils tiennent. Liberté, égalité, fraternité. Paul est un petit garçon. Il a six ans. L'ensemble de sa famille est français. Il ne comprend pas cette attaque ou les nouvelles dont les ados partent. Il ne savait pas que son père était membre d'un groupe contre l'immigration nommé le Front National. Mais il savait qu'il a un ami appelé Patrick. Patrick est dans la même classe que Paul à l'école. Certains emigrés me racontent de la deuxième génération. Bientôt, certains des autres élèves commenceront de se moquer de lui s'ils ne l'ont pas déjà commencé. Seuls-là, leurs parents le apprennent. Philippe a beaucoup de rôles. Cet homme-père, elle est la tombe d'affaires. Il soutient le Front National. L'État, contre Charlie Hebdo, lui dégoûte. Pour lui, des problèmes comme ça n'existeraient pas si des étrangers n'étaient pas ici en premier lieu. Il se peut qu'ils soient des espions ou des innocents. Mais en tout cas, il déstabilise toute la société française. Pour Philippe et d'autres membres du Front National, les immigrés du Nord-Afrique contribuent à la dégradation de la mode de vie qu'ils connaissent et la perte de la culture française. Ces immigrés volent des emplois français. Ils ruinent l'économie et ils contaminent tout ce qui semble être français. Et voilà James, un touriste américain. Il habite à Los Angeles et il visite la France pendant ses vacances. À l'âge d'avant 5 ans, il a un point de vue moins conservateur que celui des personnes plus âgées. Ayant habite aux États-Unis, il connaît la vie dans un état de pluriculturalisme avec la présence des immigrés. Il travaille avec des personnes du Mexique, des personnes d'Inde et des gens d'autres pays mondiaux. Il ne constate ni la discrimination ni le racisme directement, pourtant il témoignait ces injustices autour de lui. Comme une personne jeune qui habite une société diverse, il n'est pas d'accord avec la rationalisation de la discrimination comme celle qui existe en France. James comprend l'attaque de Charlie Hebdo parce qu'il sait que les origines de ces attaques, de la violence et du terrorisme, sont la discrimination et l'inégalité sociale. Salim est un immigré algérien. Ses parents sont allés vivre en France pour chercher du travail. C'était difficile pour eux de trouver des postes à cause de la discrimination dans le monde du travail. Maintenant, Salim habite la banlieue entourée par d'autres immigrés. Les opinions dans la HLM sont assez diverses. Quelques-uns pensent que la violence est la seule option pour corriger des actions injustes contre eux. Quelques-uns ont essayé de rejoindre la société française en dépit de la discrimination. Il a des amis qui veulent la violence sur ce qu'il choisit de discriminer. Il ne respecte pas la police et il cible la Marseillaise. Mais Salim pense que des actes de violence en représailles n'est pas la solution. Il désire appartenir à la société française, contrairement à ceux qui préféraient l'attaquer. Il se rappelle des émus de 2005 et l'augmentation du racisme après ces événements. Il sait que l'attentat contre Charlie Hebdo résultera dans des conditions encore pires pour des immigrés d'Afrique du Nord. Toutes ces personnes habitent le même pays et partagent la même vie, les mêmes trains et les mêmes rues. Leurs enfants assistent aux mêmes écoles. Ils trouvent les mêmes lois, celles qui ne sont pas toujours justes envers les immigrés ou envers leurs descendants. Leur vie quotidienne se ressemble, mais leurs points de vue se diffèrent extrêmement. L'attaque contre Charlie Hebdo n'est pas une acte de la discrimination contre des immigrés ou contre leurs traditions. Il s'agit plutôt d'un résultat de telles actions. La discrimination n'est pas exclusive à la France. Pourtant, selon France aujourd'hui, celle qui travaille contre des immigrés et leur culture étrangère existe par tout le monde entier. Améliorant, ce problème n'est sûrement la responsabilité ni du gouvernement ni des citoyens. Au contraire, la tâche ne pourrait être accomplie qu'avec l'effort de tous ceux qui habitent ce même pays et imaginent un État sans racisme. Merci. Merci.